... Après les ingénieurs militaires, je vais introduire une autre dimension, à la fois plus spirituelle et aussi plus proche de nous, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est mort très récemment. Et donc dans cette perspective d'inspiration, je me suis demandé, en tant qu'arabisan, islamisan, islamologue, ce que je pouvais dire dans le cadre de ce colloque, et finalement j'ai été inspiré, en pensant à une personne, je connais bien l'œuvre, puisque c'est quelqu'un qui s'est consacré à l'étude du soufisme, qui est aussi mon domaine de recherche. Et voilà. Et donc c'est un... Et alors, c'est une personne, évidemment, qui... Évane Likrem-Yarovitch, je vais dire un mot, c'est quelqu'un qui s'est consacré, une bonne partie de sa vie, donc, à l'étude de Mavlana, Jaludin Rumi, qui est Rumi, ou Barkhli, Barkhli, pardon, pour les Iraniens. Il est, c'est évidemment un des grands représentants de la tradition soufise, et de la poésie soufise en particulier, qui était bien connu, bien sûr, depuis longtemps en France, mais il faut dire que Rumi, qui occupe une place si importante dans la culture et la spiritualité de la Turquie, était, jusqu'à l'œuvre de Évane Likrem-Yarovitch, relativement peu connue en France, pratiquement très peu de textes avaient été traduits, et aucune étude d'ensemble ne lui avait été consacrée avant elle, si je ne me trompe pas, contrairement à mon collègue anglo-saxon ou allemand, qui, par contre, depuis longtemps déjà, avaient travaillé sur ce grand point. Alors, évidemment, Rumi, comme vous le savez, j'avais lu, Mérana, j'avais lu Rumi, est originaire de Bars, c'est-à-dire au nord de l'Arganistan actuel, mais qui l'a très cité, qui est enfant, jeune, poussé, sa famille, qui est, par les invasions mongoles, donc, s'est réfugié, finalement, dans la ville de Konya. Et c'est là qu'il a passé, donc, l'essentiel de sa vie, fondant cet ordre si représentatif de la turquie ottomane que sont les derviges tourneurs. Et, donc, Rumi est, avec le Nussemeri, sans doute, le représentant par excellence de la spiritualité, à la fois pré-ottomane et ottomane. Et, la place occupe son principal recueil de poèmes, le Nussemeri, dans l'histoire de la culture turque, évidemment, est tout à fait évidente, et de même que le rôle aussi des Mérnais, dans la formation de la musique classique ottomane. Et, donc, en présentant, et surtout en traduisant, l'œuvre de Jalé de Nourmi, Eva de Vittray a contribué, donc, à faire connaître au public français une tradition de spiritualité, de poésie, aussi de musique, voire de chorégraphie, à laquelle la Turquie continue à être attachée. Et, ce rôle de passeur d'une culture à l'autre, de thème de cette rencontre, Eva de Vittray a joué de manière très personnelle, très engagée, et en tissant des liens personnels très forts avec la Turquie et la ville de Konya en particulier. Et, donc, je dirais tout d'abord un petit mot de son parcours de vie, qui l'a conduit, donc, de sa naissance dans l'approche banlieue parisienne de 1909, jusqu'au, finalement, ce transfert de sa tombe dans le cimetière de Konya, qui est tout proche du Moseille des Nevers. Donc, comme son nom l'a dit, Eva, la marque de Vittray, est une femme d'origine aristocratique, et après des études de philosophie, donc, elle se marie avec un, tout jeune, avec un monsieur Mejerovitch, le deuxième nom, qui était un juif originaire de Lettonie, et elle commence, alors, une carrière dans l'administration de la recherche. Ça n'a pas été vraiment une chercheuse, au plein sens, scientifique et du terme, mais elle a travaillé dans l'administration de la recherche, et elle a travaillé d'abord au laboratoire de Frédéric Jouneau-Curie, et en, d'ailleurs, en 1940, elle quitte Paris avec lui, la recherche en plus, qui se replie au sud de la France, et, tandis que son mari, de son côté, s'engage en résistance. Et après la guerre, donc, elle entrera tout naturellement dans l'administration du CNRS. Et c'est après la mort de son mari, au début des années 50, qu'elle découvre l'islam. Elle découvre surtout, d'abord, par l'oeuvre de Mohamed Iqbal, un grand penseur, un dos indien, un inspirateur de la fondation du Pakistan, qu'elle découvre. Elle traduit, une bonne égliseiste, elle traduit son ouvrage « Reconstruire la pensée religieuse en l'islam » qui paraît en 1955. Et, par Iqbal, sans doute, qui est un grand admirateur de Roumi, elle est conduite vers, donc, vers l'oeuvre de Roumi. Et, elle prépare une thèse qui s'intitule « Thème mystique de l'oeuvre de Jali de Roumi » qu'elle soutient en 1968 et qui paraît en 1912 sous le titre « Mystique et poésie en islam » « Jali de Roumi » et « L'ordre de Lévi Stourneur ». Dans sa première publication, donc, après une courte interdiction de Stourneur et son oeuvre et la roi à Meiju Lévi, c'est avant tout une analyse des principaux thèmes du Mers-Lévi. Et, il faut dire que Yann Vittrey n'est pas vraiment, je dirais, je ne sais pas, peut-être là, demain, en tant que chercheur d'une perspective quelque part académique, mais ce n'est pas dans le départ véritablement à quelqu'un qui s'est complètement consacré à l'étude de l'ordre de Roumi, d'un point de vue, je dirais, orientaliste académique. Elle a commencé juste à apprendre de Terçan et elle est tout à fait tributaire au départ dans sa citation du Mers-Lévi, par exemple, de la traduction de Nicholson, de l'anglaise de Nicholson. Et puis, la plupart, d'ailleurs, de ces traductions, elle les fera, elle les fait en collaboration avec des Iraniens qui l'aident, même si, par ailleurs, elle n'a pris le persan, mais ce n'est pas une linguiste, c'est avant tout une traductrice et une présentatrice de l'Ovdolomi pour le public occidental. « Le Fille qui t'a de ma fille et ma fille » qu'elle traduit sous le titre « Livre du Dedan » en voyant 75, mais surtout sa poésie, des extraits du Diva de Chams et Tabrizi que l'on traduit depuis les heures mystiques, j'ai remis, 73, et surtout sa traduction intégrale du Mesnavi, un très gros travail, près de 1700 pages, très agréable à lire, il faut dire, il s'agit très bien, et qui permet au public français de pénétrer donc l'œuvre majeure de ce grand poète persan, mais qui a été, qui a contribué avec d'autres poètes persans à façonner la culture turque-automale. Traduit aussi « Aux barrières » ou « Quatrins » de Hormi. Traduit également aussi deux textes de sultan-verède, le fils de Hormi et le véritable fondateur de l'ordre des dériges tourneurs. Petit Avelmar Maître et disciple et un autre texte de sultan-verède. Elle a fait aussi un livre sur Konya comme étant le lieu de mémoire de la tradition de Hormi, Konya, la danse mystique de 1910 et ça a été donc l'essentiel de son œuvre qui d'ailleurs ne se limite pas à ce que l'œuvre ça a été aussi elle a eu une activité de traductrice de l'anglais donc de l'œuvre d'Etman et d'autres auteurs mais elle s'était donnée surtout pour tâche de faire connaître à l'Occident le public français en particulier le soufisme de la manière générale elle a publié entre autres l'autologie du soufisme qui a été republiée à plusieurs reprises qui parlait chez Sinbad et aussi d'autres titres qui sont significatifs de l'orientation de sa pensée de sa manière d'appréhender l'islam le soufisme l'image de l'homme dans le christianisme et l'islam dans une perspective comparatiste et entre le christianisme et l'islam et dans la même veine Jésus dans la tradition soufite est publique avec Fawzi Spalli alors je ne pense pas que du point de vue scientifique de son travail atteigne loin de là les travaux d'autres spécialistes d'Orumy dans le monde anglo-saxon en particulier comme le travail des travaux d'Anne Réchener William Schick et quelques autres qui ont analysé je pense en profondeur et en détail la pensée d'Orumy et je crois que ce qui caractérise l'oeuvre d'Eva Dutrenerovitch c'est pour ça que je pense qu'on peut en parler dans la perspective de ce que l'on c'est de transmettre au lecteur français la parole d'Orumy et elle insiste c'est quelqu'un qui aborde Orumy de manière très personnelle très sensible elle s'est convertie à l'islam elle vit avec l'oeuvre d'Orumy de l'évident et son approche de ce qu'on vit est vraiment participant et au fond elle met en avant tout ce qui dans l'oeuvre d'Orumy et l'a attiré vers l'islam l'aspiration vers le divin l'aspect de la religion d'amour de tolérance une compassion universelle c'est dans cette appréhension de la religion de la spiritualité et par son travail sur l'omnie et la traditionnelle l'ovie qu'elle a tissé de nombreux liens très forts avec la Turquie son expérience du soufisme sa rencontre avec ses représentants ou ses participants dans le monde musulman en général mais en Turquie en particulier a fait que c'est peut-être plus en Turquie qu'en France une manière que son oeuvre a rencontré le plus d'écho même si elle a le coup fait évidemment pour faire connaître l'histoire en France plusieurs de ses traductions d'ouvrages ont été plusieurs fois réédités ce qui montre qu'il a eu des lecteurs et des lectrices en France mais on peut dire ce qui vraiment a soutenu dans sa démarche ont été je pense un petit cercle d'amis un cercle d'amis de Turcs qui lui ont envoyé une amitié très fidèle elle avait s'était rendue en Turquie donc un an avant sa mort en 1998 elle meurt en 1919 et elle avait mis là le vœu d'être enterrée non loin de son de Neve-la-Nord et effectivement une association après sa mort elle était enterrée à Paris parce qu'elle m'a eu en 1929 et on est retrouvé d'un tout petit nombre d'amis à ce moment là mais ses amis Turcs par au bout de plusieurs années d'efforts ont réussi à réaliser ce qu'on voulait le plus cher et à faire transférer donc son cercle du cimetière parisien au cimetière du Slav tout près de Mosellée de Marlana à Cogna et cela montre je pense la sympathie et l'intérêt qu'elle avait suscité chez ses amis de Turcs d'avoir transmis à la France un message de spiritualité d'amour d'ouverture qui représenté par l'Uni qui n'était ni turc ni iranien mais qui est universel et c'est dans son message évidemment je pense tel que l'a transmis Évatore et Andrish que beaucoup de Turcs se sont reconnus et donc nous ont manifesté leur reconnaissance à Cogna à Cogna à Cogna à Cogna